Bernard, aujourd'hui, tu as un air bizarre. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai peut-être un air mystérieux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne s'intéresse pas beaucoup au mystère. La vérité est dans les chiffres, elle est dans les salaires, elle est dans la publicité. Il y a un chef-d'œuvre par jour. C'est un dévoilement permanent de choses qui passent pour être extraordinaires et qui ne le sont pas. Moi, je voudrais te parler aujourd'hui du mystère et de son rapport avec la vérité. On s'imagine que ce qui apparaît existe. Or, ça semble beaucoup plus compliqué et douloureux que cela. Sans le mystère, dit Bertolt Brecht, et je le tiens de Simon Leys, qui est un érudit magnifique, un humaniste splendide. Tant favori. La personne vivante que je respecte le plus dans le domaine intellectuel et moral. Bertolt Brecht dit donc que sans mystère, il n'y aurait pas de vérité. Et ça, ça ouvre sous nos pieds et devant nos yeux un gouffre qui est passionnant. Vertigineux. Vertigineux. Qui va nous nourrir, qui va nous faire maigrir, qui va nous faire avancer, qui va nous faire tomber. Rêver. Rêver. Qui va nous faire nous relever. Parce que quand on a rêvé, il faut sortir de son lit à un moment ou à un autre. Je vais donc te parler de ces noces complexes, douloureuses, angoissantes, pleines d'espoir aussi. Ces noces entre le mystère et la vérité. Pour mieux le comprendre, on peut se rapprocher de trois personnes. La dernière sera surprenante, tu le verras. La première personne, c'est Pascal. Le grand Blaise Pascal. Il écrit quelque part, tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Ce qui veut dire ne cesse pas d'exister pour autant. Il y a des choses qui sont vraies, qui existent et qu'on ne comprend pas. C'est une déclaration que je trouve magnifique. Qui montre beaucoup de modestie d'ailleurs. Qui montre beaucoup de modestie et qui manifeste un certain pathétique. Une souffrance, une angoisse face à la connaissance. Autre déclaration qui me poursuit, c'est celle que Freud rapporte dans une lettre à sa fiancée. C'est une déclaration de Charcot, le grand neurologue de la salle pétrière. Spécialisé dans l'hypnose. Spécialisé dans l'hypnose. Confrontation au mystère d'ailleurs de l'hypnose. Confrontation au mystère de la psychologie à travers ses... De l'inconscient. Oui, à travers les manifestations de l'inconscient. Donc Freud raconte l'anecdote suivante. Charcot est au lit d'un malade. Et il essaye d'expliquer ce qu'il perçoit du cas de ce malade. Et un de ses élèves lui fait remarquer. Mais monsieur, tout ce que vous venez de dire est contraire à la théorie. Et Charcot se retourne vers l'élève et lui dit. Monsieur, la théorie c'est bon. Mais ça n'empêche pas d'exister. La théorie c'est pas tout. La théorie c'est pas tout. C'est le mystère qui fait avancer la théorie. C'est le mystère qui dévoile peu à peu la vérité pour mieux peut-être ensuite l'enfouir dans une obscurité angoissante. Et qui fait avancer les intellectuels, et qui fait avancer les scientifiques, et qui fait avancer les philosophes. Et les mystiques, et toutes les personnes intéressantes. Et toute l'humanité. Et toute l'humanité. Troisième déclaration, celle-là elle me fait froid dans le dos. C'est celle de Lénine. Lénine dit les faits sont têtus. Ce qui est une façon de réduire la vérité aux faits. D'ailleurs le journal de propagande bolchevique, la Pravda, sa signification c'est la vérité. La Pravda en russe c'est la vérité. Ce qui veut dire que les bolcheviques réduisaient la vérité aux faits. Mais quand on sait comment ils manipulaient, et avec quelle violence les faits, comment ils les faisaient advenir dans le sens qu'ils désiraient, on peut être très dubitatif quant à la réalité et quant à l'intérêt de cette déclaration. Maintenant j'aimerais qu'on se retourne vers les hommes de science et les hommes de foi. En laissant de côté cette politique dont on nous parle tous les jours à chaque instant. Qu'il n'est pas une confrontation au mystère comme tu dis. Certainement pas. La politique n'a rien à voir ni avec le mystère, ni avec la vérité. Notion bien trop périlleuse pour elle. Et qui la dévoilerait. Et la politique n'a jamais intérêt à être dévoilée. Alors venons-en et retournons vers les hommes de science et les hommes de foi. Et ce qui m'apparaît, c'est que la foi ne saurait exister sans le doute radical et douloureux. Et la science ne saurait exister sans l'incertitude. Certes, il est très bon d'être pragmatique, de tenir compte des faits. Ça c'est bon pour chaque instant, chaque jour, pour avancer un petit peu ou beaucoup. Mais si l'on veut ouvrir, entrebâiller provisoirement les fenêtres mystérieuses du monde, alors on est confronté à l'incertitude et au doute. Et c'est bien ainsi, même si ça fait mal. C'est ça quand même qui te fait courir, toi. C'est ça qui me fait courir, tomber, me relever et courir encore un peu encore. Sous-titrage Société Radio-Canada